Musique Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui on va aller tester ensemble le Great Saiyaman 1, pour ce faire on va partir en type Métis Je rappelle Great Saiyaman qui est un Sparking Violet de type énergie dont la principale mécanique va être ce passif là, le passif 1 Qui va donner des dégâts en fonction du nombre d'alliés vivants et un bonus si vous jouez avec des gars et transformés Alors nous ici ce sera pas le cas aujourd'hui, on va pas jouer avec des gars et transformés Puisque je trouve ça assez faible honnêtement de jouer avec des gars et transformés Mais ça peut être jouable quand même avec notre ami Great Saiyaman 2 Avec Great Saiyaman 2 il y a quand même quelque chose à faire Ça peut être assez sympa comme combo puisque les deux vont s'entrebooster entre guillemets Mais c'est pas non plus la team de l'année quoi C'est pas non plus la team de l'année, surtout que ça va être compliqué d'avoir un banc qui va booster les deux En général il va falloir choisir, soit le banc va booster Great Saiyaman 1, soit le banc va booster Great Saiyaman 2 Mais généralement c'est vrai qu'il va pas booster les deux, on va pas se mentir Ce qui va être également très intéressant avec le Great Saiyaman 1, c'est son main Qui va lui permettre de régénérer 52 kills, de piocher une spéciale Ce qui va permettre de faire des combos plus longs et d'avoir un petit bonus de dégâts Et du coup potentiellement de mettre des bons dégâts grâce à ce main justement Alors très honnêtement, c'est une unité moyenne, le Great Saiyaman C'est pas une très bonne unité, c'est clairement pas le meilleur Legends Road Pour moi je le mettrais en 3ème, je pense qu'il est meilleur que le Kid Goku Mais moi personnellement je le trouve moins bon que le Gotenks Après certains vont le trouver meilleur que le Gotenks, ça c'est complètement possible C'est très au cas par cas et par contre tout le monde est d'accord Le Trunks est le meilleur Legends Road actuellement Du coup par contre c'est quand même un ajout intéressant la Team Métis Puisque la Team Métis n'a pas forcément des... beaucoup beaucoup d'ajouts récemment Alors certes il y a des ajouts à... Il y a des ajouts genre du type mais c'est du EX par exemple Comme le Trunks GT qui est un très bon ajout mais bon faut l'avoir Donc moi je l'ai pas en l'occurrence Donc ça peut être quand même un bon ajout le Great Saiyaman pour compléter une Team Métis On va essayer d'aller voir ça ensemble en vidéo aujourd'hui C'est force et c'est faiblesse pardon Et on se retrouve tout de suite pour la première game Et première game et on est également face à quelqu'un qui joue le Great Saiyaman Donc ça c'est assez marrant Donc nous on part bien sûr avec le teammate Gohan, Great Saiyaman et Gohan SSJ2 Ce qui nous fait si tu as bien regardé une Team en 8 cartes Kikoa Et ça par contre c'est très intéressant pour la Team Métis C'est pour ça que pour moi Great Saiyaman 1 mine de rien c'est quand même un ajout intéressant à la Team Métis C'est un personnage double carte Kikoa Et ça c'est très 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 fort pour Gohan SSJ2 Rouge Gohan SSJ2 Rouge aime beaucoup 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 le fait que... D'avoir ce boost donné par le Great Saiyaman 1 Mais genre sincèrement c'est très très fort pour lui Allez le Great Saiyaman vous allez pouvoir le voir à l'oeuvre déjà ici avec une première fois des dégâts plutôt sympa En vrai sur le Great Saiyaman adverse Bon c'était pas les dégâts de l'année mais c'était plutôt sympa Et également sur le Gogeta Pareil des bons dégâts Bon après c'est pas... Enfin c'est pas une Team avec énormément de bonus défensifs Notamment sur le Gogeta Le banc était pas là pour le booster Alors je pense qu'il aura dû switcher sur son Great Saiyaman 1 ici Je sais pas pourquoi il a switché sur Gohan Assez étonnant comme choix mais pourquoi pas Nous aussi on va faire Kamameha into Rising Rush Il va sûrement esquiver Hop Rising Rush sur le Gohan SSJ2 C'est parfait pour nous Espérons que Rising Rush passe Si il passe on tue le Gohan qui est la cible la plus casse-couille pour notre équipe en face Et malheureusement c'est contré Donc écoutez je pense qu'on vient de perdre le match là Je pense que là vous voyez on vient de perdre le match sur ce Rising Rush contré malheureusement On va sûrement se faire burst le Gohan nous ici Il a activé le main sur son Great Saiyaman On va se manger une spéciale espérons qu'on ne soit pas stun Oh Rising Rush carrément Il n'a pas fait la spéciale Ok bon on sait qu'il a une spéciale en main Donc on va partir du principe que peut-être qu'il ne va pas l'utiliser En l'occurrence il en a utilisé une Peut-être qu'il en a deux C'est possible qu'il en ait deux Ou alors il part sur la strike peut-être Ouais Il est parti sur une strike Donc comme je vous disais le contre du Rising Rush Qui va sûrement amener à une défaite de la game de notre côté C'est difficile mais bon c'est vrai Et comme je vous disais également par rapport aux faiblesses du Grey Saiyaman C'est que là déjà il vient de perdre 15% de dégâts potentiels qu'il peut infliger Puisqu'en effet lorsqu'un allié meurt Le Grey Saiyaman voit ses dégâts diminuer De manière assez drastique en vrai Puisqu'il perd 15% de dégâts Ce qui est loin d'être ridicule Ici je ne vais pas utiliser la spéciale Je pense qu'avec la carte verte Into Kikoa ça devrait le faire Ouais nice ça passe Du coup ça m'a permis d'économiser la spéciale Et d'avoir une bonne utilisation de la carte verte Ce qui est plutôt sympa Bon la spéciale qui ne touche pas mais on a une deuxième en main Alors on a déjà quasiment refait un Rising Rush Mine de rien ça c'est vrai que c'est un truc qui est plutôt sympa Chez le Grey Saiyaman d'avoir ce côté La carte verte au début je la pensais un peu moins forte que ça en vrai d'ailleurs En fait vu qu'elle vous permet d'aller piocher notre carte Que vous allez pouvoir faire en combo derrière la carte verte Elle est quand même pas si mauvaise que ça Genre allez on part sur le Rising Rush justement ici Oh je pensais qu'il avait TP déjà My bad J'étais persuadé qu'il avait TP Avec le Gohan Ah bah ça c'est très mal joué par contre Ça forcément c'est très mal joué du coup Alors Là il a un peu fait le bourrin en face Je sais pas trop pourquoi il a fait ça Mais bon c'est pas Il est quand même devant Mais en vrai putain ça fait chier Si on s'était pas fait contre le Rising Rush On aurait sûrement gagné cette game On aurait certainement gagné cette game Si on s'était pas fait contre le Rising Rush Et même après ça j'avais pas forcément perdu à 100% On va le finir là Hop le kill passe Je vais faire la petite carte verte pour lui enlever du ki Oh ça je vais bouffer ça non ? On a pu esquiver mais c'était juste What the fuck Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dorme en face ou quoi ? Le pas de côté La spéciale Et je pense qu'on va le tuer Je pense qu'on va le tuer avec la spéciale là Bon on l'a pas tué mais le stun Je rappelle le Great Salmon Qui a 35% de chance de stun Donc bon bah écoutez On a réussi à voler cette game C'est incroyable Il a pas très bien joué à la fin Parce que normalement On aurait jamais dû gagner Avec le compte du Rising Rush Très sincèrement Mais du coup par contre On a pu voir le Great Salmon Qui s'en est très bien sorti Des dégâts ok Clairement Enfin des très bons dégâts Même au début Lorsque ses passifs étaient activés Des dégâts un peu moins bons Enfin moins bons Carrément moins bons sur la fin Et surtout en face On n'était pas face à une team optimisée Ça c'est très important de le noter Face à une team Qui a des gros bonus défensifs On va pas taper aussi fort Ça c'est clair et net Du coup premier game Avec le Great Salmon C'est sympa On se retrouve tout de suite Pour une deuxième game Alors nouvel game On est contre I'm Sleep On va essayer de rentabiliser Notre petit Great Salmon Contre ce joueur de Team Saiyan En face Team Saiyan Super Saiyan Plus précisément Donc j'imagine A priori Qu'on va se retrouver Avec un Badak SSJ Peut-être Goku GT aussi Également Peut-être Goku GT Ça me semble être une possibilité Goku GT du coup Qui pourrait être pour nous Une cible intéressante Pour le Great Salmon Pour le Burst On peut faire très très mal Un Goku GT et Great Salmon Pour le coup C'est pas une unité Qui est très forte défensivement Mais bon on va voir On va voir On va voir C'est ce qu'il y a en face Mais je pense qu'il y sera A mon avis il y aura Broly, Goku GT Et Badak Moi je pense qu'il va partir Sur ça en face La Team Super Saiyan Qui est quand même Assez sympa actuellement Dans le jeu C'est quand même Une team assez sympa Pour le coup Non d'accord Pas du tout en fait Il part en Team Film Waouh Waouh J'ai déjà bouffé Une sévère strike Sur mon Ultimate Gohan Là c'est Gogeta Qui va arriver Et en plus de ça C'est l'aspect direct Heureusement Qu'on est en mise à cover Du coup on va pas trop Prendre de dégâts Enfin Pas trop prendre de dégâts Tout est relatif Tout est relatif Là c'est le broly rouge Qui va arriver Hop on le fait TP Il a plus de TP possible Donc là Clash de Kikoa Je pense pas qu'il ait encore Un Kikoa aussi De toute façon Je pense pas qu'il avait le ki Dans tous les cas Et on gagne le clash De strike derrière Donc ça c'est plutôt bon pour nous On va pouvoir commencer A rentrer nos dégâts Tout simplement Avec le Great Simon Je vais même pouvoir Étendre le combo Et je vais le faire tous les jours Même ici Pour piocher l'aspect Et peut-être tenter un stun Avec le Great Simon Ce que je vous disais Le Great Simon Il faut essayer d'en profiter un max Voilà En début de game Le stun qui est très 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 puissant Et là ce qu'il faut se dire C'est qu'en plus de ça Il a du coup Un bon bonus de dégâts Et il fait l'erreur Forcément il peut pas s'en douter Mais il fait l'erreur De donner son broly Mais du coup nous on a le Rising Rush Il aurait mieux fait de laisser son broly rouge Et du coup là On va pouvoir Punir le broly violet Sachant que le broly rouge Est déjà quasiment mort C'est pas Un stun avec le Great Simon C'est pas étonnant On a 35% de chance de stun Ce qui correspond à plus d'une chance sur trois Donc clairement Tu peux pas considérer Que c'est de la chance De stun avec le Great Simon C'est des choses qui vont Qui vont arriver bien plus Que souvent en fait C'est des choses qui vont Qui vont faire partie intégrante Du jeu avec le personnage Donc c'est pour ça que moi je vous conseille Dès que vous avez une fenêtre De burst possible avec le personnage Je vous conseille de l'utiliser Clairement bien On va laisser l'Ultimate Gohan Ici on va pouvoir utiliser Les cartes vertes dessus Il va vouloir s'énerver Je pense avec son Gogeta Sur l'Ultimate Gohan Voilà Là c'est logiquement Bon malheureusement J'ai pas pu aller placer les tapes attaques Pour l'embêter Et je pense qu'il va finir par Rising Rush Sur l'Ultimate Gohan même Non il Rising Rush pas Bon bah il aurait dû Il aurait dû Rising Rush Parce que là il va mourir en fait Il y en a forcément des deux qui meurent Là le Broly ou le Gogeta Et du coup bah On s'en fout en fait Qui nous Dans tous les cas derrière L'autre est trop bas en point de vie Pour pouvoir revenir dans la game Donc là ça va être une game gagnée Et le Great Salmon A fait un taf de ouf Donc ça ça fait plaisir Et on a même les klaxons Pour signifier entre guillemets Pour féliciter la victoire De l'utilisation du Great Salmon Même si là le Great Salmon Je pense qu'il va prendre très cher Alors à noter cette carte verte Qui est pas aussi mauvaise Que ce que je pensais finalement Enlever 32 ki déjà Bon C'est un petit effet sympa quand même Mais surtout ce qui est sympa C'est de piocher une carte Qui peut combo derrière la carte verte Ça c'est vrai que c'est assez Ça c'est vrai que c'est assez cool Pour le coup Donc là il y a un Rising Rush Qui va partir Voilà Ça on le savait Mais bon Comment tu fais en fait Comment tu fais même avec ton Rising Rush Derrière t'as encore Ultimate Gohan A gérer dans tous les cas Enfin Même s'il passait Il y a encore Ultimate Gohan A gérer dans tous les cas derrière Donc c'était C'était quand même très compliqué Bon de toute façon dans tous les cas Ça passe pas Et c'est le Légendary finish De Gohan SSJ2 Sur Gogeta Donc malgré le fait que Malgré le fait que sa team Est clairement meilleure que la nôtre Une fenêtre En fait tu laisses une fenêtre Au Great Saiyaman Ça peut donner un avantage Très rapide dans la game C'est un petit peu comme la mort En fait Great Saiyaman C'est un petit peu comme Bouillex Sauf qu'il est un peu moins fort En réalité il est un peu moins fort Que Bouillex Parce que Bouillex A des Donne des malus sur l'adversaire Et empêche le soin Etc C'est quand même plus intéressant Que le Great Saiyaman Le problème c'est qu'il est En fait si tu vois En début de game Le Great Saiyaman est un peu plus fort Que le Bouillex Mais au fil de la game Il va devenir de moins en moins fort Alors que le Bouillex Est comme ça Genre il est normal Après très fort Lorsqu'il fait son main et tout Et après il reste normal Alors que le Great Saiyaman C'est fort Genre un peu plus haut Très fort Et après ça va baisser 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 Puisque finalement Dès que vous allez perdre des alliés Il va perdre en capacité offensive Donc mais c'était quand même Une bonne game Avec le Great Saiyaman On va se retrouver tout de suite Pour une nouvelle game Et là clairement c'est grâce à lui Qu'on a gagné Si on a gagné aussi facilement En tout cas c'est grâce à lui Allez à tout de suite Pour une nouvelle game Un petit peu ça L'idée de son équipe Donc nous ça nous va On part avec notre petit trio Notre petite brochette de Gohan Les mecs contre cette team famille de Goku En espérant pour en faire des choses Sachant que je suis plutôt content Quand même Parce que j'ai fait beaucoup Beaucoup de game PVP aujourd'hui Pour bien tester le Great Saiyaman Et honnêtement Il est pas si simple que ça Rentabiliser Il a clairement des faiblesses Et là dans les games Que je vous ai montré On a quand même réussi A faire des belles choses avec Donc ça c'est plutôt cool Avec l'équipe Alors à noter Il y a moyen de le jouer Dans d'autres équipes que ça On pouvait le jouer avec Des guerriers transformés notamment On pouvait le jouer avec Plein de trucs En réalité On pouvait jouer en Purple Purple Raid Avec la Great Saiyaman 1 aussi Enfin bref Il y a plein de possibilités Mais je trouve pas ça Si fort que ça Avec la Great Saiyaman 1 d'ailleurs Je trouve pas ça Genre incroyablement fort Et là vous voyez Il met des bons dégâts quand même Le petit connard Sachant que moi J'ai des sacrés boosts défensifs Quand même Donc me mettre les dégâts Mais là c'est pas en mode C'est tranquille C'est pas en mode C'est tranquille du tout même Il s'est fail là par contre Il s'est fail Et il me laisse l'attraper Avec Gohan et ses J2 Alors là justement On va mettre Notre Great Saiyaman Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir Étendre le combo Comme je vous disais On va pouvoir tuer Son Great Saiyaman à lui d'ailleurs Ou alors il va switcher Il switche pas Donc là on le kill Je pense Ouais nice Le kill qui passe C'est parfait On va Rising Rush direct derrière On a encore les boosts Ah c'est bien joué ça T'as pas taque Pour venir m'embêter là Oulô Ohloulouloulou Ah ouais mais non Mais non mais non Bah non mais non Tu peux pas faire ça Ahlala Ce qui prend le Goku par contre Sur Great Saiyaman Ah ouais ouais Bah ouais Là il a fait une grosse erreur Alors il avait bien joué Il avait bien joué Mais fallait juste laisser Gohan et ses J2 rouges en fait Fallait pas switcher Sur le Goku GT Tu switch sur le Goku GT face à Great Salman Tu prends trop cher parce qu'il fait mal le mine de la Great Salman Sous le main, il fait quand même mal et donc là on l'a vu Il s'est fait atomiser Le Goku GT Tout simplement, donc nouvel game Qui se finit sur une mine donc c'est plutôt cool On va se retrouver pour une dernière game avec le Great Salman Et allez nouvelle partie les gars On est contre une team Une team ça y est de movie encore, un team assez classique Actuellement dans la méta de Dragon Ball Legends, on va essayer de s'en sortir avec notre Great Salman sachant que ça reste possible en vrai Ce qui est marrant avec ce personnage c'est que tu peux faire Des espèces de hold up en fait genre en mode Si Dray va placer, si t'as une fenêtre Pour placer un bon combo Avec ton Great Salman du type Une fois que t'as fait le main Kiko a strike spécial Bah stun ou non Alors avec un stun c'est quasiment gagné en fait Et même si tu stun pas tu peux quand même Faire des choses plutôt sympa Tu peux faire des choses très intéressantes En termes de dégâts notamment Donc ça peut être cool à prendre Gogita qui arrive ici Gogita d'ailleurs qui se fait Oh Pourquoi il a switché ? Pourquoi il a switché ? Il avait pas vu que j'avais ultimei Gowen Juste un bon il est con quoi The fuck Bizarre ce switch Bah du coup on a notre Gowen SSJ2 Qui est bien boosté là Qui a Qui a possibilité de faire très très mal Pas de côté ? Ouais gros Pas de côté c'est bon ça Et du coup là on met notre Great Salman Voilà le Gogita qui arrive La spéciale Et autant te dire que s'il est en stun Bah ça pue du cul pour lui Autant te dire que ça pue du cul pour lui Si on stun Bon même si on stun pas De toute façon on va mettre des dégâts ok On a pas mis des dégâts de ouf Mais les dégâts étaient ok genre Les dégâts étaient complètement ok Bah écoute ça va partir sur un Rising Roche Ça va partir sur un Rising Roche direct Ici on s'embête pas On a le bonus de dégâts sur le Great Salman Donc on va mettre des On va mettre des très bons dégâts On en profite Parce qu'en gros Très sincèrement Là il va plus servir à rien après Enfin c'est maintenant qu'il sert à quelque chose Tant qu'il a son main inactivé Là il sert vraiment à quelque chose Après à la suite Il va servir de moins en moins quoi Donc autant en profiter un max à ce moment là On a réussi à récupérer l'esquive Voilà on voit qu'il fait vraiment Bah là par contre il est en train de faire le taf Là par contre il est complètement en train de faire le taf Il fait vraiment des bons dégâts Carte verte pour aller piocher notre carte Ça permet de cycler un peu les cartes Et d'essayer de prendre un avantage grâce à ça Je tente la spéciale Ça passe pas c'est pas très grave On va laisser esquiver Double Strike Je me suis fail Ça par contre c'est un truc qui me ressemble pas trop C'est pas un truc que je fais souvent Je me suis fail dans mon sidestep Écoute pourquoi pas après tout Pourquoi pas Avec mes meilleurs comment dire La spéciale ici qui touche Hop Et le kill du coup Et on se retrouve Non la Great Salmon il a fait un taf de ouf là Bon après il a pas très bien joué en face Mais Great Salmon a vraiment fait un taf de ouf dans cette game Donc là bah il est oublié En fait là le problème si tu veux C'est qu'il est obligé de Rising Rush Ultimate Gohan Il est obligé de Rising Rush Ultimate Gohan Mais derrière Gohan SSJ2 du coup Pourra avoir son main Avec la nullification du type Et bref Enfin c'est mort quoi C'est juste mort en fait En fait c'est perdu quoi C'est ça que j'essaye de lui expliquer Mais il veut pas comprendre en face Il veut pas comprendre Donc nous on va continuer de setup nos cartes vertes Tranquille Voilà le fameux Rising Rush On savait qu'il allait arriver Le voilà Carte bleue Carte bleue Carte bleue en vrai Carte bleue tous les jours Bon c'était la carte verte C'est pas très grave Du coup moi je pense ici Ce qui peut être sympa C'est entamer un combo Avec le Great Salmon 2 Enfin le Great Salmon 1 pardon Et Et finir avec le Gohan SSJ2 Grâce au main Tout simplement Donc on va y aller avec la Strike Hop On met Gohan On active le main Hop hop Qui quoi Ultime Legendary finish Dans la tête de Gogeta Victoire facile Great Salmon a fait la game Ben écoutez Non franchement alors Je vous ai vraiment montré Des belles games avec lui Mais sachez une chose Ça va pas tout le temps Se passer comme ça Quand vous allez jouer Mais genre vraiment pas Parce que là en fait Le meilleur conseil Écoutez bien ça Le meilleur conseil Que je peux vous donner C'est Si vous avez une fenêtre Pour le rentabiliser Faites le Peu importe Si vous êtes Si vous êtes pas face à la Au meilleur personnage adverse Tentez à ce moment là Parce que sinon Vous allez forcément Le donner à manger Au Rising Rush adverse Au bout d'un moment Si vous avez pas la possibilité D'esquiver avec Ultimate Gohan Enfin bref Ça va être lui Qui va mourir en premier Dans votre équipe Vous allez en général Avoir tendance à plutôt Le sacrifier lui Plutôt que les autres Du moins dans la team Métis Mais comme vous avez pu voir Ça peut être un ajout intéressant On avait gagné quand même Pas mal de games Notamment des games Où il a fait un très bon taf J'espère que la vidéo vous aura plu Les gars Le showcase du Great Saiyaman Comme vous pouvez voir C'est une unité gratuite Qui est sympa Qui est bonne Forcément Si vous tombez contre Des gros joueurs Qui jouent très bien Vous êtes derrière Avec une unité comme ça On va pas se mentir Bref Moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Allez faire un petit tour sur YouTube Si vous souhaitez soutenir La chaîne gratuitement Portez-vous bien les gars Bye bye tout le monde